Ça intéresse aussi les lycéens. Quelles sont les évolutions du bac 2012 ? Vous avez beaucoup parlé du contrôle continu, avec des mesures qui vont être mises en place dès la rentrée et des mesures à venir. Est-ce qu'on peut brosser aussi un portrait de ces évolutions du bac 2012 ? Alors, il n'y a pas d'évolution significative du baccalauréat. Je vais consulter les organisations syndicales d'enseignants et les associations lycéennes pour voir ce qu'elles souhaitent sur l'évolution du bac. Moi, j'ai clairement dit une chose, c'est que je ne voulais pas remettre en cause le principe du baccalauréat, c'est-à-dire cet examen final qui vient couronner 15 années d'études et qui est le premier grade de l'enseignement supérieur. Et puis, qui est même au-delà peut-être un peu un rite initiatique du passage à l'âge adulte. Tout le monde se souvient du jour où il a obtenu son bac. C'est marqué, c'est imprimé. Donc, moi, je ne veux pas remettre en cause le principe. Certains disent non, il faudrait revoir complètement. Non, les Français y sont attachés. Et je pense qu'il est très important dans notre système éducatif. Alors maintenant, j'entends parler contrôle continu et autres. Mais ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup d'épreuves du baccalauréat qui font l'objet d'un contrôle continu. L'éducation physique et sportive, c'est un contrôle continu. Quand vous faites un bac pro, vous passez un bac pro, vous avez énormément d'épreuves qui sont sanctionnées par des examens sous forme de contrôle continu. Donc, nous n'écartons pas la possibilité de l'étendre à d'autres disciplines. Je vous prends un exemple. Dans le cadre de la réforme du lycée, j'ai voulu que les langues vivantes soient examinées à l'oral. Je veux mettre l'accent sur l'apprentissage oral des langues. C'est un peu absurde de continuer à avoir qu'une épreuve écrite. Donc, on aura un contrôle en cours de formation. Ce sera pour le bac 2013, puisque la réforme du lycée sera en terminale en 2013. Et donc, on aura un contrôle en cours de formation pour l'examen de langue vivante. Bon, et puis en 2012, quelle est la principale nouveauté ? C'est la réforme du lycée avec l'épreuve d'histoire en série scientifique qui sera dorénavant en classe de première. C'est-à-dire qu'on aura une épreuve anticipée, comme on a une épreuve de français anticipé, comme on a dans certaines séries l'épreuve de SVT anticipée ou l'épreuve d'économie. Donc, voilà, on a décidé de mieux répartir la charge de travail entre la première et la terminale, de laisser en terminale la place à la spécialisation, en matière de spécialisation, c'est-à-dire les sciences, alors qu'on est en S. Et par contre, d'avoir davantage de temps en première pour l'histoire, quelque chose d'essentiel, et qui sera évalué de manière anticipée au baccalauréat pour la première fois en 2012. Très bien, ok. Donc, sur les comptes de contenu, on a bien compris que c'était plutôt sur le bac 2013 en réflexion. Maintenant, je ne ferme pas la porte à d'autres disciplines si ça s'avérait nécessaire, mais je n'ai pas décidé et je veux consulter les différentes organisations avant. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que sur le contrôle continu, là, la question de la triche se posera aussi. Oui, et puis très clairement de l'égalité entre les candidats, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, quand c'est votre professeur qui vous note, ce n'est pas exactement la même chose que quand vous êtes évalué par un examinateur de manière anonyme. Finalement, sur le bac et le brevet aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bac, mais ça concerne aussi les collégiens. Est-ce que finalement, ce sont deux diplômes sur lesquels les Français sont très attachés, mais ces deux diplômes aussi qui perdent peut-être un peu de leur valeur, parce que quand on a plus de 80% de résultats, tout le monde a le bac, voire presque tout le monde a le bac ou le brevet. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas revoir ces deux diplômes en les mettant un peu moins accessibles pour qu'ils reprennent un peu plus de valeur ? Alors, d'abord, il faut se réjouir qu'on ait progressé en nombre d'élèves qui obtiennent le baccalauréat. C'est le résultat d'une politique qui a été voulue, je dirais, par toutes les sensibilités politiques dans les années 70 et 80. Vous savez que si on prend un peu de recul, l'école, elle a été rendue obligatoire à la fin du 19e siècle, gratuite, laïque, mais elle est restée une école qui était réservée à une élite, au-delà du certificat d'études. Et le vrai changement, c'était dans les années 70 et 80, où on a décidé de massifier le système, le démocratiser. Et en 25 ans, on est passé de 20% d'une classe d'âge qui était au bac à, pour la première fois cette année, 71% d'une classe d'âge. Il faut s'en réjouir, parce que nous devons élever le niveau de qualification. Si vous regardez le chômage des jeunes, il est trois fois plus élevé chez les jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme. Donc on a un devoir, l'école, c'est bien sûr d'instruire, c'est bien sûr d'éduquer, mais c'est aussi d'insérer professionnellement. Et ça, ça se fait par le diplôme. Donc il faut se réjouir que le nombre de jeunes qui obtiennent un diplôme au niveau du baccalauréat ait augmenté. Maintenant, il ne faut pas comparer les époques aux autres. Aujourd'hui, les entreprises sont plus exigeantes en matière de diplôme. C'est-à-dire qu'une entreprise qui recrutait il y a 20 ans au niveau du bac, aujourd'hui, elle a pu être recrutée au niveau BTS, au niveau licence. Voilà, donc le bac, c'est la première porte d'entrée vers l'université. On oublie que c'est le premier diplôme universitaire, premier grade universitaire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le CESAM qui vous permet ensuite d'aller le plus loin possible dans vos études. Donc, c'est le CESAM. Sous-titrage Société Radio-Canada